Un jeu intéressant, avec pas mal d'occasions, toujours beaucoup d'occasions dans nos matchs, assez vivant. Un groupe qui vit très bien, ça se ressent aussi sur le terrain. On a la meilleure défense du championnat, on a la deuxième attaque du championnat. Malheureusement, on est un petit peu loin au classement, on est deuxième, mais à 6 points de Rennes. On a loupé un peu le coche à Angers en prenant un but dans les arrêts de jeu. On fait match nul, on sera revenu à 4 points. Comme on reçoit à Rennes au premier match de janvier, ça a pu être un peu plus intéressant. On n'est pas encore non plus distancé complètement. Et puis une victoire, une qualification logique en Gambardella, donc oui, c'est plutôt positif. L'objectif est très simple, c'est d'essayer de revenir déjà en championnat pour raccrocher les phases finales. On sort assez vite, je pense, en janvier déjà. Et puis d'aller le plus loin possible en Gambardella en faisant des matchs intéressants. Après, Gambardella, c'est un peu aléatoire, donc on va attendre le tirage au demain, le tirage au sort. Après, il y a un état d'esprit qui s'est créé dans ce groupe, donc on espère aller le plus loin possible. Il y a des joueurs intéressants. Après, on n'est qu'en 19, la marche avec la Nationale est quand même assez grande. Il y a du potentiel, il y a un très bon état d'esprit, un bon groupe en général, assez homogène. Il y a des bons jeunes aussi, il y a un 17 qui poussent derrière, même s'il y a du monde aussi qui redescendent Nationale, c'est un peu plus difficile pour les incorporer, mais il y a quelque chose à faire. Il y aura des joueurs certainement qui signeront professionnels, après dire lesquels, ils passent encore un peu tôt.